Witch and God, ce sont des dieux grecs qui sont toujours vivants parce qu'ils sont immortels, donc ils se sont adaptés à notre époque et ils vivent encore sur l'Olympe au départ, mais ils ont aussi un siège à New York parce qu'ils ont été bannis de leur lieu de vie par la sorcière Écate, il y a 100 ans, qui les a bannis pour une histoire que je ne peux pas révéler ici. En contrepartie, Zeus a détruit Écate. Écate, c'est la déesse tutélaire des sorcières et les sorcières sont une petite communauté qui vivent près de New York dans une forêt. On a deux camps, on a les dieux bannis qui vivent à New York et les sorcières qui vivent dans une forêt au nord de New York. Romance, premièrement. Famille, très important pour les dieux comme pour les sorcières et consentement puisque toute l'histoire tourne autour de ça. De la mythologie, tout simplement. J'ai lu beaucoup de mythes, j'ai étudié l'archéologie, c'est vraiment quelque chose qui me fascine depuis très longtemps et toutes les histoires mythiques, c'est de la fantaisie à l'état pur. Donc voilà, j'ai lu et relu l'Odyssée, les Ergonautiques. Les sorcières sont là en fait depuis le tout début de toute la mythologie donc je me suis dit quoi de plus normal que de parler des descendantes de Circé, de Médée et de les mettre aujourd'hui de nos jours avec tout le bagage des sorcières qu'on connaît aujourd'hui. J'en ai eu quelques-unes. Je sais qu'il y a une lectrice adorable qui est passée me voir à la rare qui a un salon romance et qui m'a dit qu'elle avait fait l'avion dans son salon quand elle a eu le livre, quand le livre est arrivé parce qu'elle l'avait lu en numérique il me semble et elle l'a eu en papier. Et après elle s'est mise à faire l'avion à la rare donc c'est très rigolo de la voir faire.